Ok, là je vais vous présenter un enregistrement que j'ai eu avec le Saint-Intendant des institutions financières du Canada concernant la Caisse populaire Desjardins-Broum-Missisquoi-Transit 90027-815 pour le folio bancaire 038-132 qu'ils ont tout simplement à leur... étant donné qu'ils sont titulaires du compte bancaire comme tout le monde chez nous ici au Québec et ailleurs dans les institutions financières, les banques sont titulaires, donc ce sont des propriétaires de votre compte bancaire vous n'êtes pas propriétaire parce que vous ne vivez pas parce qu'une personnalité juridique comme Jacques Normandin avec le numéro de la Chambre sociale 231-249-525 c'est inanimé, ça ne vit pas aussitôt qu'un nom de famille depuis 1794, depuis le 23 août 1794 qu'ils ont créé par la loi l'obligation d'avoir un nom de famille sinon tu es emprisonné un nom de famille ça ne se baptise pas, un nom de famille ça n'a pas de race, ça n'a pas de langue ça n'a pas de région quelconque on vous appelle M. Normandin, M. Lessard, M. Dubé, M. Talbot, M. Lamotte, peu importe ou Mme, Mlle, et ainsi de suite aussitôt qu'ils parlent comme ça, ils s'adressent à des choses sauf que vous n'avez pas le choix quand on vous appelle de même, vous dites oui parce que ces gens-là, ils le savent à quelque part, il y en a qui ne le savent pas mais quand normalement c'est des avocats, des notaires ou des juges, vous dites non faites-vous toujours appeler par M. et votre prénom jamais votre nom de famille, sinon vous les poursuivez ils n'ont pas le droit, c'est des inanimés on écoute ça et on commence bonjour tout le monde, là j'ai téléphoné au surintendant des institutions financières du Canada il m'a dit que le mouvement Desjardins les classes populaires Desjardins, ce n'est pas affilié ça n'a aucun lien avec la Fédération canadienne alors que les banques c'est une juridiction fédérale c'est pas supposé d'être une juridiction provinciale et encore moins celle de l'État national du Québec de l'an 2000 donc j'ai parlé à M. Claude, il m'a refusé il m'a référé à l'autorité des marchés financiers qui a tous les pouvoirs sur le mouvement Desjardins sur la Fédération Desjardins et sur les caisses populaires Desjardins il y a l'autorité des marchés financiers c'est les membres du barreau du Québec c'est les bandits et les voleurs qui administrent ça actuellement donc je vais téléphoner au bureau du surintendant des institutions financières au 1-800-385-86-47 on commence à... Vous avez atteint l'information line pour l'office du superintendent des institutions financières s'il vous plaît, ce call peut être récordé pour des assurances de qualité vous avez obtenu la ligne de renseignement du bureau du surintendant des institutions financières du Canada veuillez prendre le note que votre appel peut être enregistré pour fin d'assurances de qualité on est enregistré moi aussi vis-à-vis pour être assuré en français appuyez sur le 2 veuillez écouter attentivement les nouvelles options du menu suivant pour écouter notre message de conférentialité appuyez sur le 1 pour utiliser notre option libre service appuyez sur le 2 pour parler à l'un de nos agents d'information appuyez sur le 0 votre appel est important un agent d'information vous répondra sous peu merci de votre patience c'est public c'est pas confidentiel merci d'avoir appelé le business comment c'est Suzanne comment j'ai déjà vu ? oui bonjour Suzanne c'est Jacques-Antoine j'ai parlé à un monsieur Claude tantôt et puis au sujet du mouvement des jardins et de la fédération des jardins j'ai un problème avec cette institution financière là et il m'a dit que c'était de juridiction d'autorité des marchés financiers donc j'ai fait une recherche et il n'était semble pas au courant que le bureau des institutions financières le BSIF a tout simplement une juridiction sur le mouvement des jardins j'ai un document de 12 pages qui explique tout ça ici et donc il était semble pas au courant moi je voudrais communiquer avec quelqu'un du surintendant des institutions financières pour pouvoir discuter avoir un courriel ou si je pouvais loger une plainte si vous avez un courrier électronique ou un courrier sécurisé qui me permettrait de pouvoir loger une plainte et que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon dossier et là vous allez pouvoir me dire si vous pouvez faire quelque chose ou non mais j'aimerais pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est en autorité au bureau du surintendant des institutions financières ok là lorsque vous avez parlé avec l'autre il vous a dirigé à l'autorité des marchés financiers avez-vous communiqué avec eux non j'ai déjà communiqué je suis en litige avec eux autres actuellement mais là moi ce qui arrive c'est qu'étant donné qu'ils disent ici mode de présentation de l'information financière ils disent les états financiers annuels de la société Desjardins sont établis conformément aux normes internationales d'information financière le IFRS tel que publié par l'International Account Standard Board ça c'est les IASB et aux exigences comptables de l'autorité des marchés financiers AMF du Québec et du bureau du surintendant des institutions financières BSIF et j'ai aussi une autre information ici c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi il y en a un petit peu c'est à la page 11 et ce qu'il y a de plus intéressant c'est à la fin mais ici ils disent dans le risque de liquidité ils disent la gestion du risque de liquidité constitue un volet clé de la stratégie globale mais je ne vous lirai pas tout ça là mais ici ils disent ainsi elle intègre entre l'international de mesures de normalisation et surveillance du risque de liquidité et la ligne directrice B6 liquidité publiée par le bureau du surintendant des institutions financières donc c'est quand même pas une mince affaire puis ici ils disent bien que les risques de réputation ils disent le mouvement Desjardins a défini des principes directeurs puis ça c'est écrit par le surintendant des institutions financières un cadre de gestion ainsi que les rôles et les responsabilités à l'égard du risque de réputation cet encadrement s'ajoute aux divers mécanismes déjà en place tels que la fonction de conformité réglementaire et les règles de déontologie écoutez ce qui se passe dans mon dossier c'est que depuis 2004 j'essaie de savoir où est rendu un mandat universel qui a été tout simplement refusé par son destinataire et quand j'ai retourné le mandat universel à l'institution financière du mouvement Desjardins on m'a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé avec ça et ils l'ont pas déposé au solde du folio bancaire 038-132 du transit 90027 de la succursale 815 donc automatiquement c'est certain que on est rendu en 2018 mais là moi je veux tout simplement avoir quand même une nouvelle à savoir quelle a été la fin de cette transaction-là et moi je n'ai jamais cancellé, supprimé, abrogé le folio bancaire 038-132 que nous avons constitué vous comprenez donc à partir de là moi je veux tout simplement réactiver ça peu importe ce que fait le mouvement Desjardins dans son activité moi c'est tout simplement d'assurer le fonctionnement de mon folio bancaire et savoir où va l'argent parce que dans le fond je parle pas seulement pour moi là-dedans mais je parle pour la réputation du mouvement Desjardins et les millions de membres de clients qu'ils possèdent vous comprenez et là je suis pas capable de discuter d'avoir un papier signé ou un document signé par la direction du mouvement Desjardins ou de la fédération Desjardins ou d'une caisse Desjardins d'une caisse populaire Desjardins concernant le folio 038-1332 et les transactions au sujet de ce folio là donc pour moi ça serait important de dire écoutez ils ont seulement qu'à m'écrire puis me dire vous n'avez plus à faire avec nous on veut rien savoir de nous de vous on veut pas répondre à vos questions puis qu'il y ait quelqu'un d'important du mouvement Desjardins qui signe le document c'est tout c'est tout ce que je demande qu'on me jette à la porte sans que je puisse réagir c'est tout vous comprenez donc ça au moins je vais avoir le coeur net et ça se trouve à répondre pour des millions de clients qui sont au mouvement Desjardins vous comprenez oui monsieur mais ici vous avez rejoint le bureau du surintendant des actions oui c'est ça et le visite ici on est principalement lié à la sécurité et à la solvabilité des institutions financières oui mais là écoutez c'est pas une question de solvabilité ici on parle de réputation si le mouvement Desjardins par sa fédération ou par ses caisses populaires Desjardins volent directement ou indirectement leurs clients il faut que ces gens-là aient une assurance pour couvrir le vol qu'ils commettent contre leurs clients et cette assurance-là c'est sans doute le surintendant des institutions financières qui possède cette assurance responsabilité-là donc je suis pas pour demander aux voleurs du mouvement Desjardins il y a tous les avocats à l'autorité des marchés financiers c'est tous les avocats du barreau du Québec ça c'est un milieu qui devrait être mis sous tutelle le barreau du Québec il y a des articles continuels qui passent actuellement dans les journaux dont celui de la semaine de cette fin semaine-ci samedi qui vont dévoiler toute la semaine tout ce que le gouvernement et les avocats les juges et nos législateurs nous mentent et ça prend 25 ans avant de nous révéler des choses qui se sont passées v'là 25 ans moi le gouvernement me doit plusieurs millions de dollars plusieurs millions là et je vais vous dire quand je vous dis plusieurs millions il y a même des milliards de dollars là-dedans moi je n'avais pas cet argent-là je vais le donner au peuple je n'ai pas besoin de ça vous comprenez mais là aujourd'hui je demande tout simplement une réponse qu'on me dise oui ou qu'on me dise non si vous ne voulez pas remplir la responsabilité en me disant que le mouvement des jardins les caisses populaires et la fédération des jardins vous n'avez pas à faire à ça qu'il n'y a pas de constitution au Canada qui vous autorise à vous occuper du mouvement des jardins même si c'est la banque de règlement international à Bâle même si vous en faites partie ou peu importe si vous n'avez aucune autorité sur le mouvement des jardins la fédération des jardins ainsi que les succursales des jardins dites-le moi vous vous déchargez de votre responsabilité et moi je m'en charge donc vous avez seulement qu'à m'expédier votre réponse comme quoi vous n'avez aucune juridiction ici au Québec pour ce qui est du mouvement des jardins de la fédération des jardins et ça lie tout simplement le surintendant des institutions financières ainsi que la banque de règlement international à Bâle ça vous lie tout au complet c'est tout c'est pas plus compliqué que ça là vous comprenez moi c'est ça qui est important ou permettez moi de pouvoir vous expédier tout simplement une plainte écrite une plainte formelle écrite et signée que vous pourrez éventuellement analyser vous comprenez c'est très important moi je suis au courant que l'autorité des marchés financiers a volé beaucoup de monde a volé beaucoup de monde c'est des avocats qui sont là c'est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec et vous savez que l'assemblée nationale du Québec en violation de l'article 71 à 80 de l'acte de l'amérique du nord britannique de 1867 est devenue une corporation et en vertu de l'article 91 29 du même acte de l'amérique du nord britannique de 1867 c'est devenu une corporation l'assemblée nationale sous le numéro de la forme juridique 88 tiret 13 81 8 0 0 0 et dans ce registre là ils disent bien que l'assemblée nationale a été constituée en 1867 alors que le Québec est fondé de l'assemblée législative du conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur et ça ça a tout été abrogé en 1968 sans amendement aux articles 71 à 80 et sans amendement à l'article 91 29 de l'acte de l'amérique du nord britannique de 1867 donc le Québec a passé au mouvement des jardins le mouvement des jardins a plein pouvoir et plein contrôle sur tout le Québec comme vous pouvez voir on m'accroche la ligne au nez c'est certain que je savais qu'on m'accrocherait la ligne au nez ces gens-là ne veulent pas se faire dire la vérité et la seule institution qui peut aller contre les institutions financières au Canada c'est le surintendant des institutions financières du Canada dont un bureau à Montréal sur McGill College et l'autre bureau du surintendant des institutions financières est sur la rue Albert à Ottawa donc c'est certain que je ne lâche pas le mouvement des jardins la fédération des jardins ainsi que les caisses populaires des jardins je veux savoir ce qui est arrivé avec le fameux mandat universel qu'ils m'ont volé je ne sais pas où est rendu l'argent et ce qui arrive ce qu'il y a de plus triste là-dedans c'est que je demande à la caisse populaire je demande à la fédération des jardins du Québec et sa fédération-là pour ma région ici elle est à Shebrook je demande au mouvement des jardins de répondre à mes questions je n'ai jamais de réponse par écrit on ne fait que parler au téléphone et ce qui se dit au téléphone on peut l'enregistrer oui ça a une valeur comme à la commission Charbonneau mais à part de ça ces gens-là n'ont pas de responsabilité ils ne se tiennent pas responsables ils saisissent vos comptes de banque pour donner à Revenu Québec et à Revenu Canada alors qu'il n'y a aucune loi ici au Québec c'est dans la définition du mot loi du Québec qui dit dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec il n'y a pas de loi ici la loi de l'Assemblée nationale la loi A23.1 n'est pas une loi la loi sur l'état national du Québec de l'an 2000 la loi E20.2 n'est pas une loi depuis l'an 2000 la société Saint-Jean-Baptiste débat de la loi 99 on est rendu en 2018 alors qu'en l'an 2000 ils ont pris le projet de loi 99 ils l'ont sanctionné ils l'ont adopté c'est devenu la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec alors qu'ils débattent encore aujourd'hui d'un projet de loi alors qu'ils ne débattront jamais de la loi E20.2 qu'ils n'ont jamais respecté aucun avocat du barreau du Québec aucun juge qui sort du barreau du Québec il juge aujourd'hui que ce soit au tribunal administratif que ce soit dans les tribunaux de la cour municipale cour du Québec au supérieur même cour d'appel et même à la cour suprême du Canada les juges à la cour suprême du Canada qui connaissent tout l'état délinquant délictuel du Québec dans son administration de la justice par ses juges et ses avocats ces gens-là rendent des jugements actuellement qui sont contraires aux besoins de la nation canadienne qui sont contraires aux besoins du Québec qui sont contraires aux besoins des premières nations qui sont contraires aux besoins des provinces magnétiques et des provinces de l'Ouest et on est en train de tout polluer de tout renverser ici donc je vous tiens au courant du développement mais c'est certain que ça ne restera pas là sur ça, bonne journée puis je rends ça au public immédiatement merci donc ça se termine de cette façon-là et vous savez que c'est certain que le mouvement des jardins reste responsable et comme j'ai dit l'infraction ne s'efface pas par simple passage du temps j'ai téléphoné la Sûreté du Québec tantôt il était supposé de me retourner l'appel la Sûreté du Québec la division de Denham ici il était supposé de me retourner l'appel vers 6 heures aujourd'hui mais il n'y a rien qui s'est fait donc je vais re-téléphoner demain pour leur demander qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir une réponse écrite et signée de la direction du mouvement des jardins de la caisse populaire des jardins de Cowansville le transit 90027 de façon à ce qu'ils puissent tout simplement signer et leur information de ce qu'ils ont fait du mandat universel de 480$ qui traine depuis 2011 qui peuvent avoir remis à Revenu Québec ou à Revenu Canada ou qui peuvent avoir carrément mis dans leur poche vous savez que ils peuvent faire n'importe quoi étant donné que votre compte bancaire ne vous appartient pas ça appartient au gouvernement et que moi ce qui est arrivé c'est que dans la demande formelle de paiement de l'agence du revenu du Canada qu'ils ont tout simplement expédié à la caisse populaire de Cowansville à la direction de la caisse populaire de Cowansville c'est bien écrit dans ce formulaire là le formulaire RC 251 qu'il n'y a pas de loi au Québec et je l'ai fait remarquer à une représentante de la caisse populaire et elle n'a pas tenu compte de tout ça elle a regardé le document elle a vu qu'il n'y a pas de loi ici malgré tout ça ils ont servi le compte de banque ils ont saisi le solde ils l'ont remis en revenu Canada c'est ça le mouvement Desjardins c'est ça la fédération Desjardins c'est ça les caisses populaires et il n'y a pas un sou de vos impôts et de vos taxes qui finance qui finance vos routes qui finance le système de santé qui finance le système d'éducation vous avez tous une sûreté qui appartient au gouvernement qui varie entre 4 millions la sûreté la plus la moins riche si on veut que j'ai vu à date c'est environ 4 millions de dollars alors que la sûreté la plus la plus dispendieuse que j'ai vu à date est à 161 millions 67 mille dollars donc cet argent-là est la partition gouvernement vous n'avez pas le droit de toucher à ça mais ça c'est la partition gouvernement et c'est ça qui est censé garantir tous les paiements que vous ne pouvez pas vous accomplir ou honorer à cause d'un manque de moyens financiers automatiquement le gouvernement est obligé d'aller dans votre sûreté et se payer s'il ne le fait pas je sais pas ce qui arrive mais si le gouvernement tolère ce qui se passe actuellement au mouvement des jardins à la fédération des jardins et dans les caisses populaires ça c'est très dangereux dans le dossier de Denis d'un monsieur Denis à la vache je ne donnerai pas son nom de famille j'ai réussi à faire mettre 85 501 dollars dans son compte de banque pour payer ses impôts et c'est la caisse populaire Thérèse de Blinville qui l'a fait sans que le monsieur ait eu à se déplacer sans qu'il ait signé quoi que ce soit il n'y a rien à remettre à la caisse des jardins là-dessus ils ont payé ses impôts et ils ont fermé le follo bancaire le compte bancaire parce que ça appartient à la caisse Thérèse de Blinville parce que n'oubliez pas une chose c'est qu'une personne physique en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'inservabilité ça n'existe pas ça n'a pas d'entité et une personne raisonnable en vertu de l'article 14.36 du code civil c'est la même chose c'est une fiction donc ça n'existe pas donc vous voyez qu'on est quoi nous l'humain nous sommes un meuble vif qui se déplace comme des animaux en vertu des articles 374 383 et 384 du code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001 nous sommes aussi des objets en vertu de l'article 899 906 et 907 du code civil du Québec donc écoutez nous sommes absolument rien et d'autant plus que la loi sur les laboratoires médicaux la loi du Québec de 1972 qui est la loi L-0.2 la loi sur les laboratoires médicaux stipule qu'un enfant fétal est un défunt enfant fétal est synonyme c'est alter ego de défunt pour pouvoir arriver à l'application des articles 233 223 et 238 du code criminel canadien qui a décidé à quel moment un enfant devient un humain puis ça je dis ça autant aux policiers aux directeurs de police aux gens de la gendarmerie royale du Canada aux gens de l'armée canadienne vous là c'est le gouvernement qui a décidé à quel moment vous êtes devenu des humains de conception juridique parce que la conception naturelle n'existe pas en matière juridique en matière judiciaire et surtout en matière fiscale donc un être humain naturel n'a aucun droit et quand vous allez aller voter cet automne c'est votre personnalité juridique et votre adresse qui est appelée à aller voter avec votre code postal ce n'est pas l'être humain qui est baptisé et l'être humain qui est baptisé n'a pas n'a pas de nom de famille parce qu'un nom de famille ça ne se baptise pas même si vous vous assignez avec votre prêtre votre évêque ou peu importe il y en a qui le savent bien il y en a qui le savent pas aussi comme dans toute notre société il y a des avocats il y a des notaires il y a des juges qui sont pas au courant de ça ça je le sais aussi donc c'est certain je peux pas condamner tout le monde mais ça fait rien un jour il va falloir que ça circule ce que je vous dis là et rendez ça public ça presse là dessus je vous souhaite une bonne veillée et on continue au revoir et on continue merci merci